Sous-titres par Jérémy Diaz Le pote m'a dit « T'as du nez ? T'as du palais ? T'es pas contre l'alcool ? T'as qu'à te lancer dans le viticole ! » Je me suis lancé. Au début c'était un peu dur, mais j'ai appris à jongler avec les molécules. Et puis on progresse vite. J'ai même appris à conduire un tracteur avant d'avoir le permis. Les meilleurs moments, c'était sûrement la dégustation des vins. Toute une technique, mais un véritable voyage gustatif. Bref, j'ai fait un BTS du Tiyono. Est-ce dur pour vous de vous faire une place dans l'agriculture ? En tant que femme, c'est vrai que moi j'ai fait une formation agricole en BTA, un brevet de technicien agricole. C'est vrai qu'à l'école, à la côte, n'étant pas du milieu agricole, j'ai eu des bons copains, mais c'est vrai que d'un autre côté, ils ne croyaient pas que je puisse m'en sortir un jour. Si on a la volonté, je crois qu'une femme, c'est vrai qu'elle doit avoir la première chose, c'est la volonté de réussir. Ce n'est pas la force physique qui fait. Je crois qu'on peut s'organiser par rapport à la force physique. Et puis il y a plein de travaux annexes qu'une femme est capable de faire, qu'un homme est moins sensibilisé. Tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est petit bout, tout ce qui est... Moi je voulais être véto au départ, donc tout ce qui est animal, tout ce qui est visuel, tout ça une femme est capable de faire. Tout ce qui est transformation, je pense qu'il y a une place pour une femme, il ne faut pas se voiler la face. On voit maintenant des femmes qui ont la compétence de chef d'exploitation, il y en a de plus en plus. Les lycées agricoles, c'est par là que ça commence. Et c'est vrai que les garçons ne sont pas toujours très sympas entre eux, mais ils ne sont pas sympas non plus avec les filles dans l'agriculture. Après c'est notre compétence qui permet de dire si on a réussi ou pas réussi. Je vais vous raconter l'histoire de la vie d'Emmanuel l'intrépide. A l'occasion d'une de ses promenades, il rencontre Emmanuel. Très amoureux, leur noce dure plus de douze heures. Emmanuel va pendant 24 heures creuser son nid douillet où les oeufs seront pondus. Quinze jours après, les oeufs vont éclore. En cinq mois, alimentés grâce à une farine de céréales, vivant en plein air, bien à l'abri derrière leur filet, ils deviendront des escargots tout chauds qui seront transformés en feuilletés et autres délices. Sous-titrage Société Radio-Canada